Tout à fait. Merci pour ces informations, Pikana. Snake Link. On y est. On ne pouvait pas y échapper. Ça va lancer des projectiles de partout que ça va être. Analyse, deux points, ça va lancer des projectiles. J'aimerais bien développer malheureusement. C'est un peu ce qui va se passer là. Ils ont pris une map assez ample. Tu peux vraiment prendre de l'espace d'un peu partout. Le plan là, c'est faire un petit 1v1 sur CSGO. C'est un peu ça. C'est le skin... Bon, je n'ai pas de blague en fait. Alors on va commenter. Finalement, on va commenter. Comme on a dit récemment, c'était plus à l'avantage de Tarmo. En winner, cela dit, gagner par OTA. Je n'ai pas du tout voulu l'issue du set. Est-ce que tu saurais me dire comment ça s'est passé ? Pas du tout parce que ce n'était pas en stream. Ah ! C'est vrai que la dernière fois qu'on les a vus jouer en stream, c'était au Reach to Crown ce jeu de l'abus. C'est ce que semble dire Picana tout à fait. Il y a eu une grande finale à l'Ultima Arena, donc j'ose espérer que c'était en stream. Depuis ? Oui, c'était en février. Et Reach to Crown, ils se rencontrés c'était en janvier. Ok d'accord parce qu'il y avait une photo légendaire du pop-off de Tarmo Goyves qui avait tourné sur les réseaux parce qu'il faisait une tête de cinglé dessus. Je pense que c'est retrouvable. On a l'impression qu'il va manger son adversaire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ces interactions du futur ? Bienvenue dans le futur. Il a mis un gros dans l'air fast-roll pour péter juste le cypher. Le wicket en plus. Il s'est passé trop de trucs à la seconde là. Il s'est rattrapé tout de suite. C'est très fun, on peut pas dire. C'est trop trop dur de caster les sets où ça envoie des trucs dans tous les sens. C'est dur en vrai. C'est grenade puis grenade puis grenade. Oh ! Fair up tilt ! Dès qu'on parle de projo, il se met à faire du taijutsu. C'est un truc de malade. Il faut savoir que le snake du coup de Tarmo qui est quand même avéré pour pas uniquement être fort en projection. On envoie de projectiles, il a un taijutsu hyper travaillé. Il n'hésite pas à se goumer au corps à corps. Et ça marche très très bien pour l'instant. Il maintient la game alors que... C'est plutôt événique. Ouh ! Dommage le upper qui aurait pu connecter. J'ai pensé à un petit hit pour couvrir. Ça a pas fonctionné. On retourne au neutral. Vu qu'il y a tout le temps des hitbox partout, c'est pas vrai. Oui mais on se comprend, on se comprend je pense. Dash attack qui envoie bien loin. Et j'ai parti tout droit. Je sais pas si ça fait exploser la bombe. Ou si lui-même a voulu faire exploser la bombe. Ok, on a pas eu de tech mais bon c'était tellement rapide que... C'était bombe plus Nikita, ça a donné un angle prestigieux. Un cocktail, voilà. Certains cocktails. Et léger lead pour Otakoni, 37%, c'est vraiment que dalle. Surtout quand tu connais les damage output des deux persos. Ça peut monter très très vite. Par contre là, il commence à être sévère. Et là, il s'est mis un petit peu... Ça n'a pas pété le Cypher ? Non. Le Cypher qui a quand même certaines de PV, mine de rien. C'était gras. Il lui a mis 60% une win de neutral. C'est efforant. Et oui, il semblait très très bien parti sur la stock. Et finalement, on est revenu très très rapidement également du côté de Tarmo. Donc la victoire pourrait très bien basculer d'un côté comme de l'autre. Après, j'ai tendance à dire que là, ça va peut-être commencer à être plus facile pour Snake de trouver des ouvertures. Parce qu'il faut trouver un clean hit du côté d'Otah où là, une grenade un peu bourbillée, ça peut prendre la stock. C'est vrai. Une grenade bourbillée. Ouais, bourbillée grenade. Là, par exemple, ça va être plus simple pour Tarmo de toucher avec un up tilt, un mix-up en tomahawk ou je sais pas quoi. Un truc comme ça que pour Otak trouver un clean fair ou simplement un smash pour tuer. En fait, Otak, il faut qu'il prenne des risques là où Tarmo, il peut en prendre beaucoup moins. Je suis même pas sûr que le petit tue sur Tangle de Link. Ah, le petit de Link ? Ouais. Hum. C'est difficile à dire. Là, je pense qu'il y a des chances que j'ai pas. Là, maintenant, oui. 148 avec 112 de rage. Pfff. Il a à un moment, c'est le genou en avant. Il a mis la jambe par la suite. Il commence, il veut mettre le genou. Oh là là, ça va pas tuer. Il faudra trop. Si, il tente quand même. Loin de tuer. Très loin. Très très loin. Ah, Spinattax qui va être puni. Non, parce qu'il avait déjà envoyé la bombe. Il avait un punish bien meilleur, je pense. Bah, le coup était déjà parti malheureusement pour lui. Dash attaque. Oh là, Nikita peut terminer la game. Ouais, il a un bon brico. Il a pas réussi le cash dans les airs. Evidemment, Takuni qui va bien shield ça comme il faut. Oh, et le C4 qui avait été oublié. Il est dubitatif. Ouais, ouais, ouais. Il est dubitatif. Ouais, ouais, c'est... Je sais pas si ça se disait dans cette situation, mais il a fait une tête un peu... Si, si, c'était ça. Il a l'air pas convaincu que tu viens de se passer là. Dans sa tête, il s'est dit, je suis à peu près sûr de ne pas avoir droppé le cul. On me fait des coeurs de loin là. Pis Kaki, il va falloir aller récupérer son setup, ça suffit là. On s'en va. Non, mais Mewo, c'est le nom du tournoi d'ailleurs. Non, Mewo. Tout à fait. Non, Mewo, voilà. Ok. 3-7 le 740 du coup. Les 3 des 4 derniers ont été gagnés par Tarmo du coup, si je ne m'abuse. Tout à fait. Si tu veux intervenir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a eu un reset qui a été fait en grande finale à l'Ultima Arena là. Et on a plus de son. À l'Ultima Arena. Mais le reste du temps, ouais... Pour que ce soit très clair. Il venait du loser. Il a gagné la première game. Et ensuite, la finale reset a été gagnée par Tarmo. Ouais, ok, d'accord. Très bien, très bien. Ce qu'il est en train de dire, c'est que ça compte pas. Et qu'il est totalement biaisé. Elle compte pas celle-là. Elle compte pas celle-là. Non mais j'avais un reset d'avant. J'étais pas assez en suppression. Celui qui gagne la prochaine gagne tout quoi. C'est ça. Et 1-0 pour Tarmo. C'était un 3-0 un winner ? 3-1, ok. 3-1. Pour l'instant, quel était le scénario ? On sache à peu près l'ordre des games. Impossible de savoir. Découvrons peut-être dans l'autre game. Et au moment où justement nous avions les yeux arriver un petit peu ailleurs. Et bien, il y a eu, je ne sais pas si c'est vraiment une SD. En tout cas, il s'est fait gêner quelque part par Otaku Nissa. Ça me paraît assez évident. Tarmo qui voit sa première stock se faire enflé. La game est un peu complexe. On commence dans cette situation. Il n'a plus du stock de lead, moins de 30 secondes. Ok, ok. Ça va plus reverse pour Otaku. Il va falloir faire quand même attention. Il est trop fort. Il a envie de l'assassiner. Il n'est pas satisfait du C4 de tout à l'heure. Par contre, la tech était magnifique. Oh, l'air de Jartan. Ouais, ça c'était ouf. Ça a fait une espèce de pseudo-waveland. C'était très très cool. En vrai, il prend la stock pas si tard que ça. En vrai, c'est pas... C'est pas catastrophique. C'est pas déconnant comme retard à frapper. Non, absolument pas. Et le fer qui va tuer. Bon. Mais c'est hallucinant. Ils se mettent des phases. Bah là, il y a eu 3 stocks en moins en 1 minute. Oui. Alors que tout à l'heure, c'était sur un autre rythme. Donc là, c'est évident que... Alors que c'est la même map, sincèrement. C'est juste que le paradigme a changé, tout simplement. C'est compliqué quand même. Je vois difficilement Tarmo Comeback la game. Cela dit, ils ont fait une stock comme celle qu'il a fait avant. Et c'est even. Il suffit de la faire, quoi. Il fait de taquer les doigts, généralement. C'est ça. Tranquille, quoi. Il aime bien ses avancées en F-Tilt. Mais ça ne prend pas de temps que ça sur Otakuni. Qui est bien dans Zaguel là-dessus. Ou faire la dernière de la spin-attaque. Mais c'était quand même pas safe. Autant donné qu'il n'a pas mis l'aide de knock-back. Oh ! Je n'ai pas compris ce qu'il a pris là. Il a pris... Je crois que la Nikita a fait péter la grenade. Il faut partir du principe qu'on ne peut pas tout comprendre sans matchup. Voilà Z. Boum boum. Pas pour Boum, ça part dans tous les sens. Alors, Landfro opère avec Link. Je t'assure, mais je crois que ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas trop au fait. Il est un peu désespéré de tuer. Et le forward air qui m'a tué sur town. Eh bien, en deux minutes. Il restait cinq minutes au compteur. En deux minutes. Plié, emballé, c'est pesé. Merci Monsieur Dame. En Snake Link. En Snake Link. Ils se sont moins envoyés de projectiles. Je crois qu'ils se sont arrangés. Ils se sont dit, allez, viens, on n'utilise pas les armes à feu. On se tape dessus. On fait les combats armes égales. Et à ce jeu-là, j'ai tendance à penser que... C'est complexe à dire qui s'en sort le mieux au corps à corps des deux persos. Wow. C'est complexe à dire. Il y a un commando sur Entraîné qui te fait des prises. Oui, mais il y a un coup qui... Il y a le nerf de Link qui est là. Ah, tu parles dans Smash purement. Si tu dis que tu n'as pas le droit, tu enlèves des boutons de la manette. C'est ça, littéralement. J'ai toujours été en train de me dire dans la vraie vie... Dans la vraie vie, je pense que Link se fait déglinguer tous les jours. Force à lui, d'ailleurs. Mais là, on est dans Smash France et il y a des missiles et des grenades de l'autre côté. Donc ça ne sera pas assez simple que ça. 0-0, troisième game, PS2. Le stade de France. Le stade de France ? Alors, le stade de France, mais pas le stade de Lorraine, parce que je crois que c'est une des premières fois qu'on le voit en stream. Oui. Donc, même peut-être la première. Aussi, c'est complexe, parce qu'on tombe souvent sur des persos... Là, on a eu beaucoup d'affilée des persos qui cherchaient peut-être à être un peu plus... moins au contact. Avec les Link, les DiscoDog, les Dark Pit, les trucs... Et du coup, forcément, on va peut-être avoir plus... Le counterpeak du terrain va peut-être être plus intéressant contre des persos qui veulent juste la boomer sur PS2, quoi, de manière générale. C'est pas si sûr que non. Compréhensible, tout à fait. Et du coup... Là, il est sur la plateforme, il y a tout, là. Le C4, là, c'est complexe, en situation de fou. Ah, et par contre, il a fait une bonne option, Otakuni. Il a totalement empêché de pouvoir déclencher le C4 sur la plateforme. Et ça, évidemment, c'est toujours très très bon à prendre. Oh, le retour de Beaumrong, il l'avait bien lu sur le back-air. Ah, la grande altipette. Pourquoi faire ? Littéralement, hein. Fire forwarder, je voulais dire. Je me suis pas exprimé. Ça aurait pu être un pair. Je me demande si ça aurait pris la stock. Je suis pas convaincu. Mais ça aurait pu, mis un bon lead. Et situation de jeu de l'après. Du coup, 142 pour Thermo, il est bien plus en difficulté que Otakuni. Là, il va prendre n'importe quel coup. Il va commencer à en mourir. Oh, la situation. Il y a un C4 sur la plateforme. Je comprends rien. J'ai du mal à suivre. On est reparti sur un rythme très, très, très différent de la partie précédente. Et il a souri. On l'a vu sur la cam. C'est vrai. Il a mis son petit optil dans notre rail. Il est fier. Il est heureux. Et en même temps, la dopagine que ça a provoqué. En mode, t'as eu un petit kill gratuit dans notre rail. T'es bien content. Il y a le Cypher qui a été fait suffisamment haut pour être relativement safe. Qu'est-ce qu'il va lui préparer ? Il a tenté de mettre bien l'airbox bien, bien longue. L'airbox, pardon. Bien, bien longue du back air. Le Snake. Là. Mais en vrai, moi là, je suis Tarmo. Je joue plus au jeu. J'arrête. Alors par contre là. En fait déjà, le C4 était posé sur le terrain. Et je pense qu'A 180, ça a tué. Peu importe où il était sur le terrain. Donc dans tous les cas, c'était checkmate. Ça remet les pendules à l'heure. On repart sur un even game. 7 even même. C'était très bien tenté, ça, la raid de Roly. Mais malheureusement, Super Smash Bros Ultimate a décidé que ça ne toucherait pas. Oh, il a touché le dernier hit quand même. Ça va pas faire comme la dernière fois. Là où il a pu vraiment mettre en place une situation d'échec et mat. Si tu remontes plus haut, et bien je te chope. On les a même pas vu monter les pourcents. C'est trop bizarre. Tu te prends des stuns mental toi, j'ai l'impression. Mais en fait, ça pour moi, c'est parmi les match-up les plus durs à cast. Mais c'est dur en vrai. C'est trop difficile. C'est des projos qui partent dans tous les sons. Grenade, boomerang. T'as l'impression de voir 18 fois la même chose. Oui, oui. Et pourtant, il se passe beaucoup de choses. Mais c'est juste que... 99%, on va arriver à kill pour cent. Je pense encore un coup de là. On est sur les kill pour cent pour Ota. Mais il n'arrive pas depuis tout à l'heure à forcer un ledge trap. A chaque fois, Otakuni, il en sort quasi gratuitement. Mais... Ouais, c'était au cas où. Il y avait un dash in. Bon, il n'y a absolument pas eu de dash in. Ok, 71. Mais là, Otakuni qui rattrape. Oh, boomerang. Merci. Le meilleur, le plus fidèle des compagnons. Le boomerang. Là, since day one, depuis le premier Zelda, dans la poche de Link. C'est ça. Il a aidé à régler de nombreux donjons. Bon, de nombreux donjons. Ok, le ledge trap encore une fois. Pas hyper oppressant. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, bon, le C4. Combien de personnes sont morts par un oubli de C4 sur le terrain aujourd'hui ? Trop. Trop, on ne peut plus les compter. Le colis piégé laissé par les SNCF sur la RAM. C'est catastrophique. Ok, fast fall nerfs. Ça va mettre en tech chase. Oh ! C'était bien tenté, sincèrement. Sincèrement. Ça a du catch. Moi, les tech chase comme ça, avec les smash chargés, ça me fait trop mal au cœur à regarder. T'as l'impression que le mec, il serait mort à 30, quoi. C'est trop... Ça m'a pas payé, en tout cas. Ouais. Et les gélites portent un coq, entre guillemets. Oh ! Bienvenue. C'est lui qui avait sur le terrain... Ça c'est la route à spécial, faut avoir trop de boum. C'est lui qui avait le colis piégé. Since Japan Expo 2018. C'est lui qui fait ça. Il a été DM par Mew2King, je vous rappelle, pour ce combo. C'est vrai. C'est très vrai. L'anecdote ? C'est vrai. L'anecdote est vraie. Ok. Finalement, j'ai l'impression que c'est Manon Takuni qui a imposé un certain rythme, mine de rien. Oui, oui. Après, on a toujours un stock de lead. Il gratte les pourcents, il gratte les pourcents, mais il tue pas. Et c'est un peu le problème, j'ai l'impression, dans ce match-up. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de tuer du côté de Snake. Et là, t'es dans une situation 180, c'est affreux, quoi. Il y a quoi qu'il va tuer, à part un koukomite ? Il le tue pas, certes, mais sincèrement, il est vraiment en train de mener la barque. Vraiment, ça commence à faire vraiment longtemps que Tarmo n'a pas réussi à mettre des pourcentages. Bon, là, il va faire une petite explosion tout de même. C'est long. Et en même temps, il n'a pas à s'approcher, Tarmo. Peut-être un time-out. Une minute 50, ouais. C'est pas impossible, parce que là, Takuni n'est pas spécialement décidé non plus à trop presser le jeu. Et à un moment, il prend quand même un 20% sur cette approche de sa propre grenade. Sa propre bombe, pardon, qui explose sous la grenade. 61%. En fait, ça gratte de côté petit à petit, très, très, très doucement. Ok, le nerf qui va tuer. Une minute 27 au compteur. Une minute 27. Il va falloir, peut-être qu'il se dépêche un peu, Takuni. Il n'y a pas falloir qu'il reste sur le même rythme qu'il a voulu imposer tout à l'heure. Certes, il s'en sortait très bien, mais ce ne sera pas suffisant. Le temps est devenu un facteur très important à présent. Oh, le petit qui clanc avec l'épée. Pied versus l'âme. On connaît. 104% du côté. Alors, une minute, en vrai, ça me paraît tant d'axe quand même. Je ne les vois pas tant beau une minute complète avec un des joueurs qui est déjà en last hit. Tu veux dire, ça ira pas en time out. Ouais, je ne pense pas que ça va pas time out. Il n'a plus d'intérêt là, donc ça va se rentrer dedans, Takuni. Il n'a absolument plus d'intérêt. Et Tarmo va peut-être profiter de la situation où il serait censé zoner alors que justement... C'était bien vu. C'était vraiment bien vu. Il a essayé de catch l'haricot et la bombe. Il l'avait déjà essayé tout à l'heure. Ce n'était pas réussi, mais il a l'impression qu'il est de plus en plus précis. En vrai, là, au moment où tu es Tarmo, tu n'es pas serein. Tu as le lead de 50%, mais tu n'es pas bien non plus. Non, tu n'es absolument pas bien. Les deux ne sont pas bien. Les deux doivent être... Oh ! Absolument clean ! Et bien sûr que ce F-Tilt va réussir à trouver ça. Il s'en sort à merveille sur cette décision. Ah, il s'en veut. Oh, Tarmo, il s'en veut. C'est difficile. À 30 secondes de la fin, tu avais 50% de lead, ça fait mal. Ça pique. Le F-Tilt, il a ravalé la façade, là. Ouais. Ouais. On a entendu de loin. Avec le casque. Non ! Oui. Alors qu'il s'isole bien. Alors qu'on n'entend vraiment que dalle. Mais ça, on l'a entendu. Il s'en veut, il s'en veut. Mais c'est compréhensible. Tant qu'il se remet dedans, tout devrait bien se passer. Il a l'air bien, il a l'air bien. Je tiens à souligner que Otakuni a l'air toujours triste même quand il gagne. Toujours. C'est vraiment un truc de fou. C'est sa stance de concentration, c'est vrai qu'il est mélancolique. C'est ça. C'est vraiment... Il gagne, il est triste. Il perd. Il est triste. Non, il a l'air juste concentré, là. Oui, oui, non. C'est que de la concentration. Il a les sourcils froncés. Et c'est vrai que j'ai vraiment vu me satisfait à la fin d'une partie. Genre, il vient de faire un truc parce que là, en vrai, ça méritait un petit peu quand même. Alipikaki ! Oh wow ! Ça dit Alipikaki dans la foule. Nous sommes de retour sur Pokémon Stadium 2. Ok. Potentiel dernier game de cette Loser finale, du coup ? Loser finale, oui. Ah oui, c'est le top 3. Ok, ok. Le gagnant va rejoindre... Oh la vache ! Le gagnant va rejoindre Ismael. Est-ce que Ismael va rejoindre Ismael, du coup ? C'est ça la question. C'est souvent le cas en Lorraine, donc ce serait vraiment pas si étonnant. Oui, depuis 2019. Depuis fin 2018. Depuis fin 2017 en fait. Oui, oui, même depuis longtemps. Mais on parle vraiment d'une surdominance totale avec des tournois réguliers depuis... Allez, on est sur 4 ans pour l'instant ? A peu près. Il y avait le trouble fait de... Covid. Non, le Kirby. Ah, je suis choc. Je suis choc. J'ai oublié son nom. Qui a fait le trouble fait quand même dans les affrontements. Et là peut-être ça va être Tarmo qui va faire le trouble fait dans la destinée des deux Ismael. Bon après pour l'instant, il n'y en a qu'un des deux qui est vraiment en difficulté là actuellement. Et voilà, ça va disparaître. De l'autre bout du stage, c'était pas du côté là, c'est vraiment... En même temps, 100% la rage, le mec avait 151. Ouais, ouais, bien sûr. C'est pas déconnant. Danfro up tilt. On s'est fait casser. Ouais, le back air qui va battre le nerf. Interaction sympa. Deux coups bien hitbox, bien... C'est celui qui avait les plus grosses Grawls qui a gagné, littéralement. Les Grawls, tu entendrais ça que dans un stream Lorrain je pense. Ouais, les Grawls. C'est chez nous les Grawls. Je crois que je l'ai déjà entendu ailleurs. Ouais, ça va. Chop avant en tout cas pour mettre son situation. Par contre, la descente de ledge a été... Il a offert un boomerang à la blast zone en bas à gauche. Il a dit, je ne te ferai pas de ledge trap. Je ne te ferai pas de ledge guard. Mais c'est le... Oh la vache, 49%. 49,2. Ah, 49,2. Oh la vache. Il n'y avait aucun moyen. Snake, il n'y a pas le moyen de mettre des 0%. Non, non, non. Une grenade, quand tu jettes dessus, ça fait combien ? Ah, quand tu jettes dessus direct ? Ouais. Un petit pourcent peut-être. 8% une grenade. Non mais... Non, jeter le hit directement pour l'explosion. 8% une grenade avec toute ma vie. Genre juste, je jette des grenades sur le mec. En 10 grenades, il est à 80%. C'est des grenades de parpaing. C'est des parpaing les grenades, effectivement. C'est des C4 en béton. Des C4 en assiette. Even Game encore une fois. Il y a eu beaucoup, beaucoup de games de cette série. On en parlait tout à l'heure avec le Ota contre Camille. Tout à fait. Ouais, ça j'aime trop. Ça, c'est trop marrant. Les lignes qui restent en bouclier quand il y a les projos qui arrivent. Ouais, il n'a pas bougé d'un iota, sincèrement. Oh, l'expression ! Un iota ? C'est pas mal. On en a pour raviver les expressions aussi. On ravive la langue, bien sûr. C4 reposé sur la plateforme du haut. La transition de... C4 reposé sur la plateforme du haut direct. Qu'est-ce qu'il t'a arrêté ? T'es passé, t'as dit un truc drôle à... C4 reposé sur la plateforme du haut direct, tout ça. Et du coup, 157 points, les deux sont totalement en last hit. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que les options de kick ne sont pas vraiment similaires. C'est trop space. Il meurt de manière trop spéciale et changé à chaque fois. Il y a eu combien de titres qui ont tué dans le set ? Un ou deux ? Max ? Ouais, max. C'est la première fois qu'il tue, par exemple. Ouais, c'est vrai, il l'a tenté tout à l'heure, mais... C'est très divers. Sur une map plus haute, cette fois, elle est moins haute. C'est une taille normale en hauteur. Les deux joueurs sont vraiment des gros joueurs à mix-up. C'est... Ça mix-up pour mix-up. Du coup, c'est dur à read. Alors, ça apporte des défauts dans certaines situations. Mais alors, entre eux, là, ça donne un festival d'options dans tous les sens. Ouais, c'est clair. Il y a pas grand-chose qui se ressemble. Et... Elle te lâche jamais ! Il a jamais lâché l'option. Il a jamais voulu lâcher la Nikita. Il y a cru jusqu'au bout. Mais au Takuni, il a réussi à esquiver ça. 184%, 193. Allez, la Nikita, là. Oh, bien vu. Ah, ça vient pas casser. Le pied bouche n'a pas suffi à briser la Nikita. Je crois qu'il faut qu'il soit suffisamment loin. C'est possible. Vraiment sur le bout du pied, je crois. Je pense que ça dépend aussi de... Tu sais, le missile était plus ou moins en train de tomber, puis il est descendu avec, donc les hitbox sont restés en commun. Donc ça a peut-être fait péter. Et... Une fois n'est pas coutume. Pour raviver une petite expression aussi. Ils viennent pour cent. Toujours. Encore et toujours. C'est vraiment un théorème qu'on observe depuis le début. C'est assez efforant. Il y a rien à faire. En fait, au Gota, il déteste bien gagner. Si c'est pas close, ça l'amuse pas. Il va gagner avec satisfaction. Et là, c'est lui offrant une situation intéressante ! Oh la vache ! Le Cypher est cassé ! Et donc, c'est cette loser finale qui se finit d'une façon bien étonnante avec la victoire de Takuni. 3 à 1. Tarmogoyf, troisième. À la troisième position. C'est pas mal quand même.